hello facebook bonsoir à tous et à tous comment allez vous j'espère que vous êtes en pleine forme on se retrouve sur ma page éveille ta conscience je suis marion alcone coach je vous accompagne à créer cette vie extraordinaire à vous remettre au centre de votre vie pour créer une vie qui vous correspond alors si tu sens que tu as besoin de changer ou d'améliorer quelque chose n'hésite pas à me contacter et ce soir j'ai envie de vous partager un message sur faire un bon choix qu'est ce que c'est un bon choix aujourd'hui j'ai changé avec un client bonsoir tine bonsoir à tous faites moi un petit coucou quand vous êtes là quand vous si vous êtes en replay mettez moi hashtag replay et pour ceux qui me découvriront pour la première fois soyez les bienvenus bonsoir jordan donc comment faire un choix voilà la question aujourd'hui que j'ai envie de partager qui revient souvent déjà dans un premier temps j'ai envie de vous dire bah soyez dans la gratitude soyez célébrer le fait que vous puissiez faire un choix parce que c'est un avantage c'est une des tas de possibilités qui s'offrent à nous et je trouve que c'est c'est énorme d'avoir la possibilité de faire des choix donc déjà dans un premier temps de célébrer de la possibilité de décider ce qui est juste pour soi la deuxième chose c'est de revenir à soi et de se poser la question à long terme et non pas à court terme sur quelque chose de d'une illusion ou d'un quelque chose d'éphémère un bien-être immédiat de plutôt de se connecter à sa grande vision à son pourquoi quelle est la conséquence de ce choix quel est qu'est ce qui va se passer dans le long terme est ce que quand vous prenez une décision dans l'instant présent dites moi est ce que vous vous connectez à la version de vous dans 5 10 20 30 40 ans peu importe est ce que la partie de vous sera heureuse fière de vous de vous dire j'ai pris la bonne décision j'ai fait ce choix et aujourd'hui j'en suis fier à chaque fois que je prends une décision aujourd'hui dans ma vie je me pose la question quelle sera la conséquence pour la version de moi dans 10 20 30 40 ans est ce que c'est cette grande vision que je veux donc ça c'est la deuxième chose et de de revenir aussi de de se libérer en quelque sorte d'une charge d'aller chercher les avantages les inconvénients de faire le pour le contre un instant de d'aller voir aussi la cause les conséquences le prix à payer d'aller peser tout ça et plutôt être dans le la différence aussi qui fait qu'aujourd'hui je crée une vie qui me correspond une vie qui est en alignement avec mes importants et qui j'ai envie d'être c'est que je ne suis plus dans le vouloir avoir mais plutôt dans le vouloir devenir qui j'ai envie de venir qui j'ai envie d'être mes choix sont alignés avec cette version de moi avec cette vision à long terme que je vous disais et je fais le pour et le contre parce que dans la réalité il n'y a pas que des avantages il ya toujours des conséquences un prix à payer est ce que souvent ce que je remarque c'est que les personnes prennent des décisions font des choix sans prendre en compte les conséquences et le prix à payer dans chaque changement il ya quelque chose on va perdre et on va gagner c'est comme ça dans tout ce qu'on va faire on va perdre et gagner et du moment qu'on est en accord avec ça et qu'on dit ok je suis prêt à payer ce prix je suis prêt à perdre ça pour ça et quand on est ok et qu'on sait les conséquences là ça change là ça change vraiment tout sur la décision qu'on va prendre coucou estelle et bon voilà ça aussi c'est de se faire le pour le con et de plutôt être dans qui j'ai envie d'être qui j'ai envie de devenir que plutôt d'être je veux avoir posséder et tout ça en tout cas moi ça change toute ma façon de voir les choses toutes mes décisions aujourd'hui quand je les prends c'est en alignement avec qui j'ai envie d'être en alignement avec mes importants mes valeurs et la grande vision nous sommes soumis à une injonction sanitaire de la part d'un gouvernement que devons nous faire moi je ne suis pas dans le sens de dire ce que vous devez faire c'est de parce que là mon point de vue c'est qu'il y a en train de se passer une division et le tout c'est de pas tomber dans ce piège de la peur de la division que tu as envie de te faire vacciner et que ça répond à ton système de valeur tes importants et pas par peur par obligation que c'est vraiment un choix pour toi que tu n'es pas envie de le faire c'est aussi une des raisons qui est valable pour toi il n'y a pas de bien de mal c'est être libre de décider être libre de son corps on fait ce qu'on veut de notre corps ça fait partie des textes de loi ça a toujours été ça en france dans les dans les moeurs dans les lois voilà pour moi ce qui est important cette technique là que je vais vous parler sur les étapes que je passe pour prendre une bonne décision ça fait partie aussi de mes choix par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui qu'est ce que je suis prête à perdre pour répondre à mes valeurs pour répondre à ma grande vision à qui j'ai envie d'être et quel monde comment je vois le monde c'est aussi changer notre regard qu'on a sur le monde pour pour changer le monde en fait pour remettre notre vision à nous et tu vois Eric c'est en fonction de ce qui est juste pour toi qu'est ce qui parle pour toi et ce qui est important pour moi c'est vraiment revenir à soi et de prendre une décision pour soi et donc je disais de contrôler je ne rentre pas dans ce débat là je veux qu'on que l'on laisse le libre choix personne exactement exactement c'est exactement ce que je pense ce que je ressens c'est que chacun est libre de choisir ce qui est bon pour elle est libre de faire ce qu'il veut et moi j'ai envie de dire attention qu'on se fasse pas embarquer enfin moi je suis pas les médias je je n'écoute pas la télé je n'ai pas je regarde pas la télé jamais je ne suis pas ça parce que il y a tout un système qui emmène notre système à rentrer dans une manipulation et justement pour pas me déconnecter de mes ressentis de ce que je veux pour moi et je je prends en note qui est super important c'est de de se soutenir et de pas se d'être dans l'amour et dans l'entrée dans dans ensemble en fait peu importe la décision ce qui est juste ou pas juste pour la personne de décider pour elle être en accord avec soi-même exactement donc de poser le pont il compte donc ça peut être exemple dans ce qui se passe en ce moment de de savoir ok quels sont les conséquences qu'est ce que je suis prêt à perdre qu'est ce que je vais gagner dans ce ce moment là et de décider qu'est ce qui fait juste il aussi il aussi un truc que je dis souvent c'est ma fait des mauvais choix ça paraît paradoxal de je vous parle de prendre une bonne décision et là je vous dis faire des mauvais choix mais plus on va expérimenter plus on va faire de mauvais choix plus on va savoir ce qui est juste pour nous qui résonne en nous ce qui ce qui vibre pour nous ce qui est plus juste donc plus on fait des mauvais choix plus on se perfectionne plus on évolue plus on apprend des choses plus on expérimente et et là on sait quand c'est juste donc c'est aussi de donc on a fait le pour le compte on a pris le compte après à payer c'est de revenir au coeur parce que quand on a une décision qui vient du coeur c'est toujours juste en tout cas tout ce que j'ai expérimenté c'est toujours juste dès que ça vient du corps vous avez raison mon alignement et de préserver ma propre vie exactement pour moi je prône ça c'est chacun au centre de sa vie de faire ce qui est bon pour jus pour lui ce qui est bon pour toi eric c'est peut-être pas forcément bon bon pour moi mais en tout cas pour moi c'est honorer ses propres valeurs honorer sa propre vision et ça va pas impacter sur les autres chacun s'y sonore chacun est libre donc revenir au coeur au coeur donc coeur la décision est de revenir au corps le corps aussi peut être un super indicateur plus on apprend à écouter son corps plus on se reconnecte avec notre corps parce que disait dans diverses vidéos c'est que on se on se coupe de notre on reste dans notre mental et on est coupé de notre corps quand on prend une décision il ya diverses façons de faire de ressentir les choses il ya on peut faire aussi de poser une question à notre corps et de laisser voir si notre corps va en avant ça va être plutôt oui et plus en arrière c'est plutôt non voilà mon fonctionnement à moi et aussi il ya est ce que la gorge est plutôt serré est ce qu'elle est plutôt ouverte est ce que le ventre se tord est ce que le ventre est ouvert il ya plein de choses comme ça est est ce que l'énergie est en train de monter ou alors plutôt elle descend d'aller chercher en fait qu'est ce qui comment votre corps en fait vous parle pour vous dire qu'est ce qui est juste pour vous et si c'est une bonne si c'est une bonne une bonne décision ou est ce que c'est ok pour vous en fait notre corps il sait notre corps c'est c'est une machine c'est une pépite c'est un temple c'est il est extraordinaire pour nous guider dans notre vie donc c'est vraiment d'aller demander questionner à son corps de prendre le temps de revenir à son corps et plus on va faire ça plus on va apprendre à se connaître plus on va prendre des décisions de plus en plus rapide de plus en plus juste de plus en plus aligné avec notre vision avec qui on est est ce qui est ce qui nous parle vraiment c'est ça pour moi même si vous faites des choix qui sont mauvais et ben il ya toujours un apprentissage il ya toujours une leçon derrière il ya toujours quelque chose pour moi il n'y a pas de mauvais choix en fait finalement parce qu'on évolue tout le temps on apprend tout le temps et peut-être que la vie nous a emmené à passer par ça pour justement prendre le meilleur choix après pour apprendre quelque chose et pour faire différemment après tout est parfait tout est juste il n'y a pas de hasard plus on devient connecté plus on fait ses choix en conscience plus là ça change quelque chose donc ça pour moi c'est important de revenir au corps de revenir au coeur et de d'aller chercher ce qui est juste pour soi et c'est en plus de ça plus on va faire ça plus on va s'ouvrir aux possibilités plus ça va être une multitude de choix et puis on a le choix plus on a le choix c'est clair c'est plus facile de c'est encore plus plus riche d'avoir plusieurs opportunités plusieurs décisions à faire que pas du tout on est d'accord est ce que nous sommes pas en train de changer de civilisation alors ce n'est pas le sujet de ce soir eric je suis pas placé pour parler de ça ici mais je pense que voilà il ya des cycles dans une vie et moi vraiment j'invite vraiment revenir à soi de se remettre au centre de sa vie et de vraiment se poser la question si c'est juste c'est bon pour toi si ça résonne pour toi et vraiment d'honorer tes valeurs d'honorer tes valeurs et moi je prône vraiment de faire les choses dans la joie dans l'amour et dans le respect chacun dans le respect chacun dans chaque décision ne pas être plutôt d'être dans l'ouverture de la communication dans l'échange dans l'écoute l'acceptation tout ça pour pour moi c'est ma vision c'est ce que je fais avec mes clients on n'est pas toujours d'accord dans la vie mes clients qui viennent à moi on a la même vision forcément c'est énergétique ça impacte mais on n'a pas on n'est pas tous on n'a pas tous les mêmes valeurs heureusement on n'a pas tous la même vision heureusement il y en a pour tout le monde mais pour moi c'est tellement enrichissant de rester dans une communication ouverte et de pas blâmer l'autre de pas juger l'autre mais ce qui est important là aujourd'hui que j'ai envie de vous dire c'est quand on fait un choix pour moi c'est de le faire en conscience et pas dans la peur pas dans j'ai pas le choix parce que quand on dit j'ai pas le choix c'est une c'est un choix c'est une décision on prend la décision de se dire on n'a pas le choix bonsoir jérôme les valeurs c'est puissant estelle fait partie de mon programme renaît on a travaillé aussi les valeurs et ça impactait de ouf sa vie n'est ce pas et les valeurs moi ça littéralement changer ma vie ça 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 switcher quelque chose à l'intérieur de moi et ça m'a ramené vraiment au centre de ma vie c'est ce que je c'est ce que je vous mets vous à votre centre parce que ce qui est juste pour vous c'est le plus important peu importe le reste mais de le faire en alignement que vous donc voilà les différentes étapes c'est vraiment de célébrer d'avoir plusieurs choix de penser à long terme votre grande vision de vouloir devenir plutôt que de vouloir avoir de faire la balance entre l'inconvénient est prêt à payer bonsoir françoise est vraiment de revenir au coeur au corps de vous questionner de vous reconnecter et de vous ouvrir au champ des possibles et là de décider et de continuer à vous ajuster 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 et plus vous allez apprendre à faire les décisions comme ça plus elles vont devenir vous allez décider encore de plus en plus rapidement donc voilà j'espère que ce partage vous permettra de vous aider de vous apporter des clés parce que c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui dans ma vie pour chaque décision et et je deviens comment dire plus en plus magnétique ça devient ça devient un jeu ça devient une énergie ça devient comme on pourrait dire la loi de l'attraction quand j'ai envie d'avoir quelque chose dans ma vie je pose la question je me porte l'intention de et là il y a des choses qui se passent et là je dois prendre des décisions et les décisions je les prends par ces étapes là donc voilà c'était le partage avec vous pour ce soir c'était super intéressant d'échanger ici en live avec vous comme d'habitude merci d'être là merci de vous autoriser à être là de vous faire ce cadeau merci ma estelle et vraiment si ça peut aider ça peut impacter ouvrir des possibilités à d'autres personnes de votre entourage vous pensez que ça peut les aider n'hésitez pas à taguer à partager à les diriger sur la page éveille ta conscience et avec grand plaisir ici c'est un lieu de bienveillance c'est un lieu où je vous partage mon expérience ma vision des clés et plein de belles choses pour vous permettre de vous remettre au centre de votre vie de prendre les décisions en conscience de diriger votre vie avec conscience et amour bienveillance et tout ça voilà mes valeurs ici qui sont très importantes bonsoir marion tu es formidable je te regarde en replay plein de bisous plein de bisous à tout le monde belle soirée à vous tous et on se retrouve ici demain pour un nouveau live pour le 130 et quelques jours de live ici voilà je vous souhaite une très belle soirée continuez à vous amuser soyez dans la joie soyez dans l'amour plus vous montez votre taux vibratoire plus vous montez votre taux d'énergie et mieux vous vous sentirez mieux vous serez dans votre corps dans votre tête avec les gens qui vous entoure j'ai envie de dire ne laissez pas l'extérieur impacté votre monde intérieur soyez maître de ce qui se passe à l'intérieur de vous s'il ya que vous qui pouvez décider personne d'autre ça c'est un choix aussi donc je vous aide un petit peu ce soir mais c'est un choix de décider de garder cette énergie à l'intérieur de soi et pas de laisser les choses parce qu'on n'a pas le contrôle sur l'extérieur par contre on a le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de nous voilà je vous laisse avec ça je vous envoie plein de belles énergies plein d'amour plein de joie et voilà si vous voulez aller plus loin plus vite contactez moi belle soirée bye